Salut les cinéphages, c'est Mérej et aujourd'hui, événement, probablement l'événement de l'année, le Martin Scorsese nouveau est arrivé, ça s'appelle Killers of the Flower Moon, adapté d'un roman du même nom de David Grahn mais dont on a complètement changé la structure. On y retrouve Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, autrement dit, les deux muses du réalisateur. Il l'avait déjà fait, il y a quelques années, je vous ai laissé la petite vidéo que j'avais faite il y a quelques mois, vous cliquerez dessus, ça me fera plaisir, où vous pouvez voir le court-métrage en entier. Merci Mérej, mais bon, c'est quand même la première fois qu'ils sont ensemble dans un film, dans un long-métrage à 200 patates. Et ça, ça fait plaisir. Au casting, on retrouve également Lily Gladstone, qui est absolument impériale, et de très bonnes surprises également, avec des seconds rôles exceptionnels, Jesse Plemons, John Lidgo, ou encore Braden Fraser, monstrueux. C'est un véritable miracle, les enfants, qu'on ait pu produire un film pareil. Déjà, le sujet, c'est-à-dire qu'on soulève le tapis. Ce qui intéresse Scorsese, évidemment, c'est l'histoire des États-Unis, dans toute sa filmographie. Là, celle-ci, il est allé chercher ce qu'on veut cacher, ce dont personne ne parle. Donc, les Osage, on va dire des Indiens qu'on avait parqués dans la pire partie des États-Unis. Alors d'abord, on fait le génocide, puis après, on met les survivants dans un terrain, c'est de la merde ! Allez-y, on vous met là ! Sauf que, manque de bol, dans le sous-sol, il y avait du pétrole, jusqu'à plus soif. Et du coup, au mètre carré, c'est devenu parmi la population la plus riche du monde. Ce qui a attiré la convoitise de bien des personnes qui voulaient mettre la main sur le butin. En plus, ils avaient signé une convention avec l'État américain, vraiment, ça leur appartenait. Personne ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas leur reprendre leur terre. Et donc, on a décidé de les charmer. Je ne sais pas comment dire. On va vous importer le capitalisme, on va se marier avec vous, on va vous couper la tête, et on va tout récupérer. Et c'est incroyable, les enfants, c'est d'une rare violence. Et alors là, je vous dis ça, il n'y a absolument aucun spoiler. C'est-à-dire qu'on ne joue absolument pas du tout sur un quelconque suspense. C'est absolument pas un wood ou neat, ou quoi que ce soit. Il a été question que ce soit ça. C'est-à-dire qu'à la base, Leonardo DiCaprio devait interpréter le rôle de Jesse Plemons. Donc Tom White, l'agent du FBI, qui arrivait qu'enquêtait sur les meurtres d'Indiens, d'Indiennes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un petit peu classique. Et puis finalement, Scorsese, il a voulu plutôt changer de point de vue. En prenant un risque incroyable, puisque le point de vue de l'histoire est celui d'un couple, celui de Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone. Donc une Indienne et un Blanc qui se marient, vous l'aurez compris, par intérêt. Et waouh ! Personne, hormis elle évidemment, qui symbolise à la fois le peuple indien, une sorte de pureté comme ça, complètement magnétique et sublime. Tout, absolument tous les autres personnages sont détestables. Les personnages principaux sont des ordures. Mais quand je vous dis des ordures, le film est terrifiant, est angoissant. Mais je ne revenais pas, c'est-à-dire que c'est un chemin de croix. Pendant 3h30, vous allez en baver. Scorsese, il vous prend par la main, voilà, et il vous met vraiment la tête au sol, il vous écrase. Petit à petit, il vous compresse. Il n'en a absolument plus rien à battre, il ne fera plus aucune concession. Il fait le cinéma qu'il a envie de faire, il n'essaye plus de vous charmer, il n'essaye plus de draguer le public. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va chercher de la thune chez Apple, chez Netflix. Il veut faire uniquement les films qu'il a envie de faire. Très certainement que des studios lui auraient filé de la thune pour un scénario pareil. Sauf qu'il lui aurait demandé d'arrondir les angles. Il n'a plus du tout envie d'arrondir les angles. Et donc, vous allez vous prendre du cinéma in your face. This is cinéma. Mais là, j'ai envie de vous dire, du cinéma qui tâche, du cinéma qui fait mal. Du cinéma ambitieux et du cinéma qui prend des risques. Donc avec que des personnages détestables. Putain. Et donc, ça y est, je spoil. Vous êtes partis ? Allez voir ce film en salle. Voilà. Non mais... Un poison violent. Un lent poison comme ça qui s'insinue dans votre organisme. Comme les piqûres qu'il fait à sa femme. Nom de dieu de merde. Mais quelle torture. Mais quelle angoisse. Et cette lenteur. Parce que même si on reconnaît tous les gimmicks de mise en scène de Scorsese. Les travelling latéraux avec les panneaux très rapides par exemple. Il en fait toujours. Sauf que là, c'est beaucoup plus austère. C'est beaucoup plus lent. C'est beaucoup moins spectaculaire. On va dire que c'est plus académique certainement. Mais cet académisme renforce vraiment la puissance du récit. C'est une douleur sans fin. Et la lenteur du film, la longueur du film, participe vraiment de cet empoisonnement. L'empoisonnement à la fois de Lily Glistone et du spectateur. Et moi, je n'en suis pas ressorti indemne. Mais je vous assure, j'en pouvais plus. J'étais avec David de Film Talker. A la fin, je lui ai dit, mais mec, c'était l'angoisse. J'étais angoissé. C'était l'enfer. L'enfer, les enfants. Les dents de DiCaprio. Alors, on a fait un petit pari avec David. Pour moi, les dents, elles ont été dégueulassées en synthèse. Ce n'est pas un dentier. Alors, ça dépend peut-être des plans. Puisque quand on joue la comédie avec un dentier, c'est difficile. C'est difficile de parler, de réciter son texte correctement. Je l'ai déjà fait, donc je peux vous le dire. C'est un peu relou. Donc, à mon avis, ils ont, voilà, image par image, ils ont fait les dons pourris. En synthèse, un chacal. C'est ce qu'elle lui dit. Un putain de chacal. Une haleine d'enfer. Un poison. Le diable aux yeux bleus. Nom de Dieu. De merde. Avec ce petit côté prognat qui, du coup, fait très de Niro, quelque part. Ce benet. Cette marionnette. Voilà. Qui passe. Mais ce n'est pas possible. Je veux dire, on ne se pose absolument aucune question sur de Niro. De Niro qu'on n'a pas vu aussi bon qu'il y a des années, qui est absolument incroyable. Tout en restant assez sobre. Voilà. Le diable personnifié. Le gars qui pousse le vice à parler indien. À prendre dans ses bras. À chérir ce qu'il doit considérer comme ses ennemis intimes. En envoyant DiCaprio et d'autres personnages comme ça effectuer ses exactions à sa place. En se donnant à lui le bon rôle. Le sauveur. J'ai construit des écoles, des hôpitaux. L'enfer. Un putain d'enfer. Mais vraiment. On ne se pose absolument aucune question sur de Niro. Mais DiCaprio. On a envie d'y croire au début. On se dit bon. Il est bonnet. Il est... Voilà. Peut-être qu'il n'a pas conscience. Et d'ailleurs. On joue sur ça. Il y a... On essaye de se raccrocher. Quelque part. En tant que spectateur. On se dit non mais ce n'est pas possible. C'est juste parce qu'il est con. C'est juste parce qu'il ne comprend pas. Mais en fait si. Il comprend. Et si. Il le fait quand même. Et si. Même s'il l'aime. Il l'empoisonne. Tous les jours. Mais c'est ignoble. J'ai trouvé également un autre détail du film. Absolument formidable. C'est la mort. De l'enfant. C'est le deus ex machina quoi. C'est la seule mort naturelle. De tout le récit. Entre guillemets. Il n'y a eu que des meurtres. Tous prévus. Par le diable en personne. Mais ça. Il ne pouvait pas le prévoir. Et c'est ça finalement qui fait tout basculer. Je trouve que l'idée est absolument folle. Et merde quoi. On se retrouve devant un de ses meilleurs films. Et c'est incroyable. C'est un film d'arrière grand-père. Les amis. Le mec. Il a 80 ans. Et il met la claque à tout le monde. C'est juste exceptionnel. Vraiment. Cette fin. Absolument incroyable. Normalement. Voilà. C'est le genre de conclusion. Où il y aurait quelques lignes. Vous savez. Voilà. Écrites en blanc sur noir. Il a fini sa vie en prison. Il est mort. 25 ans plus tard. Bidule a rencontré telle personne. Et ils ont fondé une famille. Enfin je ne sais pas. Là. Il décide. De faire une sorte de. Je ne sais pas. De conclusion sous forme de sketch. J'ai beaucoup aimé en plus. C'est. Avec le côté Lucky Strike. Je vous présente. C'est énorme. Encore une fois. Le poison. Qui s'insinue. Les mensonges. Qu'on peut gober. Comme DiCaprio. Qu'on peut. Ben. Voilà. Vous faire avaler de force. Comme ce que fait le personnage. De Niro. C'est absolument fabuleux. Il y a en plus un parallèle. Avec tout ce qu'il a dit. Dernièrement. Voilà. Vous voulez de l'entertainment. Vous voulez vraiment de l'entertainment. Et bien on va vous en donner. Quelque part. Voilà. Avec des faux bruitages. Etc. J'ai trouvé ça. Proprement génial. Et. On est en train de se dire. Mais pourquoi il fait ça quoi. Sauf qu'à la fin. Quand il apparaît. Et que. Ouais. De façon. Terriblement austère. Il énumère. Un petit peu. Tout ce qui s'est passé. On l'a enterré. À côté de sa soeur. À côté de sa mère. À côté de son enfant. C'est l'enfer. Et personne. Jamais. N'a raconté cette histoire. Et donc oui. Il a fallu attendre. 2023. Il a fallu attendre. Que Scorsese. Que ça soit lui. Et qu'il aille chercher. Des capitaux. À gauche. À droite. Voilà. Et 200 millions. Pour pouvoir raconter. Vraiment. Cette histoire. Là. Pour le coup. Et c'est de la provocation. Les enfants. Calmez-vous. J'ai encore mis. La petite pastille. Woke. Parce que ça me fait marrer. Et parce que c'est. Là c'est vrai. Dans le sens original. Du terme. Dans le sens. Où. Le film parle. De communautés. Dont on a. Absolument. Jamais. Entendu parler. Voilà. Si. Le cinéma. Woke. Pouvait. Se résumer. A ça. Moi. J'en mangerais. Absolument. Tous les jours. Et ouais. On prend. Une leçon. Une leçon. De cinéma. Une leçon. D'histoire. Émotionnellement. On se fait. Atomiser. C'est. C'est. Juste. Stupéfiant. Je suis. Totalement. Bouleversé. Evidemment. Je vous encourage. A découvrir. Ce. Ce. Chef d'oeuvre. Et j'ose le dire. C'est incroyable. Et. J'ai trop parlé. Donc on va s'arrêter là. On en discute dans les commentaires. Ils ont des mois de commentaires. Comme d'habitude. Et sur ces bonnes paroles. Ce sera la fin de cette vidéo. Donc likez. Si vous avez apprécié. Sinon délikez. Je m'en remettrai. Et nous. On se retrouve très vite. Pour de prochaines aventures. Mais ça m'étonnerait. Qu'on se retrouve face à un film de ce calibre. Avant. Pas mal de temps. Allez ciao.